Bonjour les artisans de lumière, aujourd'hui nous allons nous intéresser au curcuma, au mandala du curcuma et nous allons faire une méditation d'ici quelques minutes autour de ce remède qui est magnifique. En fait le curcuma est une plante vivace qui possède de grandes feuilles avec des fleurs roses et jaunes et qui sont dotées d'une racine aromatique jaune pâle. Et c'est cette racine que l'on utilise pour justement, ce sont ces rhizomes que l'on utilise pour leur effet thérapeutique et qui sont extrêmement colorants grâce à des pigments très très forts. En Inde on l'utilise d'ailleurs très couramment, que ce soit en termes de condiments, en termes de parfumerie aussi également, on utilise beaucoup le parfum du curcuma. Et en tant que condiment c'est une épice qui est extraordinaire parce qu'au travers de la cuisine indienne on absorbe les bienfaits du curcuma. Et cela aussi limite justement, favorise on va dire la conservation des aliments et limite justement tout ce qui est fermentation et problèmes bactériologiques puisque c'est un antibactérien extrêmement puissant. En fait on utilise ce curcuma, c'est souvent très relié au gingembre puisqu'elle traite l'indigestion, les nausées, les flatulences, les ballonnements. Et en Chine on peut aussi l'utiliser contre certaines tumeurs et notamment la tumeur relative au cancer du col de l'utérus. Et j'ai envie de m'intéresser justement à cette part-là entre le curcuma et le féminin. Car effectivement le curcuma lorsqu'il est ingéré de manière en proportion assez importante, et bien il permet de combattre tout ce qui est angine et travaille sur le chakra de la gorge, bichouli. Donc c'est un puissant nettoyant en termes de mémoire d'abus, de mémoire de viol. C'est comme un expectorant puisque la gorge est reliée également à l'appareil génital féminin. Et donc c'est un travail de purification au travers de ce curcuma. Et la méditation que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment travailler sur ces mémoires, sur ces empreintes qui soient vécues ou qui soient transmises au travers des générations. Alors évidemment je m'intéresse à cette part féminine puisque on a parlé du cancer du col de l'utérus. Mais évidemment ce mandala peut s'adresser aussi aux hommes, à leur mémoire d'abus, ce qu'ils ont pu certains éprouver ou vivre, ou justement hériter de mémoires, qu'elles soient karmiques ou familiales. Et donc ce curcuma est un salvateur, et extrêmement important pour nettoyer ces empreintes. Donc lorsqu'on a vécu ce genre d'événements, et bien prendre du curcuma à haute dose justement permet de nettoyer à l'intérieur, d'éviter toutes les scories, toutes les traces au niveau gynécologique ou prostate au niveau des hommes. et permet de complètement laisser justement décristalliser toutes ces mémoires. Alors bien évidemment, le curcuma est une aide, et la méditation que nous allons faire en est une également. Après, bien entendu, je vous invite à rester avec votre discernement, et à prendre ce que vous avez envie de prendre au travers de ce que je vous transmets. Mais sachez que c'est ma vérité, c'est quelque chose là que je vous dresse. Autant dans certaines vidéos, je vais vous parler de choses qui ont été transmises au travers des livres, au travers des recherches vernaculaires. C'est quelque chose qui se transmet depuis de longues années. Autant ce que je vous transmets au travers du curcuma, c'est quelque chose que je viens de ressentir, et qui est extrêmement intuitif. Donc je n'ai jamais rien lu là-dessus. C'est quelque chose que je vous livre, et si ça vous parle, et bien allez-y, puisque la méditation que je vous propose va aussi permettre de transmuter certaines mémoires. Et même si au fond de vous, vous n'avez pas de choses dans ce sens-là, et bien faire cette méditation peut aussi être une aide pour les personnes qui ont vécu cela. Après, pareil, ce que je vais vous livrer, c'est extrêmement intuitif. Le fait que ces femmes mettent ce farde, ces femmes indiennes, ce farde de jaune sur le visage a une symbolique aussi extrêmement forte, parce que c'est une symbolique qui est de l'ordre, on dit que c'est pour purifier la peau, le curcuma. Là, c'est pareil, je vais vous livrer quelque chose de complètement, qui est ma vérité, moi, comment je ressens les choses. Et bien, effectivement, il y a ce côté purifiant, mais il y a aussi un certain côté repoussant, puisque lorsque l'on voit ces femmes colorées de jaune, cela les éloigne d'une certaine forme de beauté. Il faut dire ce qui est, ce n'est pas très esthétique, et bien c'est aussi une protection. En tout cas, c'est quelque chose qui me semble extrêmement importante, c'est une plante qui est vraiment, le curcuma, c'est une plante qui est une protection et un nettoyeur extrêmement puissant. Donc, nous allons faire cette méditation tous ensemble. Donc, je vous demande de vous mettre dans un endroit plutôt calme, où vous êtes dans votre bulle, et de placer le mandala bien face à vous. Et donc, nous allons travailler sur ces empreintes. Et pour cela, vous allez prendre une grande inspiration, une grande expiration, et laissez venir ce qui vient à vous par l'observation du mandala, et vous allez vous focaliser sur le chakra situé au-dessus du col de l'utérus, pour les femmes, et pour les hommes, entre l'anus et les testicules, légèrement aussi au-dessus. Et nous allons ensemble transmuter ces énergies, ces empreintes, s'il y a de l'émotion qui vient, des choses qui remontent, laissez-les venir, évacuer, voyez cela comme un nettoyage, une purification, pour vous apporter de la clarté et la santé. Vous pouvez aussi positionner vos mains sur cette partie-là, au niveau du ventre, juste au niveau du nombril, pour être plus précise, au niveau du nombril, vous pouvez dessiner une pyramide inversée en joignant vos pouces et vos index. de la santé. Merci. 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 Maintenez votre attention sur cette partie de votre corps et pardonnez-vous. Pardonnez-vous complètement. Et si vous ne pouvez pas pardonner à votre agresseur, et bien demandez à la source, à l'univers, à Dieu, de le faire à votre place. Demandez le pardon pour vous-même. pour pouvoir éclairer cette zone, la nettoyer de ses empreintes. Et si vous-même n'avez pas vécu consciemment ces épreuves, et bien demandez à l'univers de pardonner à toutes les personnes qui ont commis ce genre d'actes. Demandez à ce que la terre Gaïa puisse pardonner notre terre-mère. car elle aussi est pillée. Demandez Demandez réparation à l'univers, Priez pour la terre, pour son auto-réparation, sentez-vous être Gaïa, sentez comme ça vibre à l'intérieur de votre bas-ventre, reliez-vous à terre Gaïa, vous pouvez fermer les yeux et demander à terre Gaïa de venir en vous, pour sentir sa force, la force de Gaïa est la vôtre, vous êtes la terre, vous êtes le grand tout. Vous êtes la lumière, sentez en vous, cette lumière qui vous inonde, est la force de Gaïa, qui vous purifie et qui vous nettoie. Elle vous déleste des mémoires, tout ce sac à dos que vous portez, vous pouvez le poser et ne plus le prendre avec vous, vous êtes léger. Au nom des enfants abusés, des femmes et hommes violés, la terre se relève. Elle ne veut plus de cela, ce n'est plus possible. Sentez la force en vous, dans votre bas-ventre. ne vous perdez quelque chose de plus près Knace ? ... Vous pouvez ouvrir les yeux. Et observer à nouveau le mandala. L'esprit de la plante est avec vous. L'esprit de Gaïa est avec vous. Elle vous offre ses pépites. Pour vous rendre fort et confiant. Et que vous gardiez votre souveraineté. Merci. 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 A très bientôt. Merci. Merci. Merci.